Musique Paramoteurs, pendulaires, multi-axes, autogires et hélicoptères, ce sont en tout 140 ULM, ultra-légers, motorisés, qui sont venus se poser le 27 juillet dernier sur l'aérodrome de l'Ursi-Lévis. Dernière étape de l'ULM Tour 2018, avant l'arrivée, le soir même, à Mâcon. C'est la 23ème édition du Tour ULM. La fédération regroupe environ 16 000 pilotes. Et le Tour ULM, 135 machines, c'est une sorte d'ambassadeur de notre pratique. Les gens qui veulent voler, il y a quelque chose qui existe quand on est en France, c'est le désir de voler, la passion de voler. La France est le deuxième grand pays d'aéronautique avec les Etats-Unis. Et l'ULM est un moyen accessible de voler dans tout un ensemble de classes, de machines, pour tous les budgets. Et c'est cette idée de l'aviation que montre le Tour ULM, aujourd'hui à l'Ursi. En gros, c'est un système réglementaire, l'ULM. C'est un système réglementaire avec des machines qui sont bi-places, limitées en puissance, limitées en poids, et qui, moyennant un cadre réglementaire plus souple, permet des innovations et surtout une charge pour le propriétaire beaucoup moins importante que l'aviation certifiée. Alors évidemment, ce n'est pas fait pour aller partir à quatre, faire de l'aviation commerciale, c'est fait pour le loisir. Et dans cette enveloppe-là, on peut faire quelque chose qui est très innovant. Donc on a des moteurs qui sont des moteurs qui tournent avec de l'essence automobile, on a aussi des avions, des ULM électriques, on a des consommations qui sont faibles, on a beaucoup de créations de machines. Il y a un grand engouement pour le paramoteur, par exemple, ou pour l'autogir. Il y a le pendulaire, le trois-axe, le ballon, l'hélicoptère. Et tout ça, ça fait l'ULM. Donc c'est d'abord une réglementation. Il y a principalement dans l'aéronautique des avions, des planeurs, du parachutisme, des hélicoptères, et puis il y a l'ULM. Alors il est vrai qu'en 20 ans, l'ULM a quadruplé son nombre d'effectifs, justement parce que cela a offert aux pratiquants des machines neuves, innovantes, qui correspondent aussi à tous les budgets, à toutes les pratiques. Et c'est cette équation qui a fait le succès de notre pratique. C'est clair. Alors vous êtes parti il y a quelques jours de Mâcon. Vous allez revenir à Mâcon. Comment s'est déroulée cette manifestation ? Eh bien parfaitement bien. C'est-à-dire qu'on est allé en Belgique pour le plaisir et aussi pour défendre une certaine idée de l'aviation dont les Belges voulaient que nous la promouvions ensemble. Oui, écoutez, c'est une machine qui tourne bien. C'est une grosse caravane. On est complètement autonome. Il y a environ 300 personnes au sol et en vol. Et l'ensemble de ça a bien roulé. Alors voilà, météo parfaite, très chaude bien sûr. Et puis non, c'est une grosse machine à faire tourner. Mais là, tout le monde est sincèrement satisfait. Satisfaction aussi pour l'aérodrome de l'Ursi-Lévis et tous ses bénévoles qui s'activent toute l'année pour faire vivre l'aéroclub. Alors l'aéroclub s'appelle en fait l'aéroclub Jean-Pierre Chamignon de l'Ursi-Lévis. C'est du nom de son fondateur. Nous sommes 36 adhérents, 25 pilotes environ. Les autres sont des sympathisants, des bénévoles, des gens qui nous aiment bien. Alors le terrain appartient à la municipalité. Et j'en profite pour les remercier parce qu'ils nous donnent un terrain de jeu tout à fait gratuitement qui est phénoménal. Le président de la fédération nous a dit qu'en 23 ans de tour, c'était la plus belle étape qu'il ait jamais faite. C'est quand même intéressant. Voilà, c'est l'aéroclub qui assure tout l'entretien, qui le finance, qui s'autogère. Et tout se passe très bien. Alors à proximité, il y a un circuit automobile avec qui vous entretenez des relations idéales. De très très bonnes relations avec le circuit puisque l'hiver, notre terrain est en partie inondé et nous travaillons sur le circuit quand il n'y a pas de voiture, bien entendu. Nous sommes tous autorisés à se servir de la ligne droite du circuit. Alors quel type d'appareil atterrisse ici à votre aéroclub ? Eh bien, tout type, tout type d'avion, petits avions bien sûr, maximum une tonne d'eux. Voilà. Ce sont des quadriplaces, six places à la limite. Mais actuellement, c'est tellement l'ULM qui prend le pas sur la petite aviation que 80% des vols sont des vols d'ULM. Alors le tour ULM, justement, c'est la manifestation d'aujourd'hui. L'URSI-Lévis a été choisi pour être l'une des étapes de ce tour. Comment ça s'est mis en place, tout ça ? C'est du relationnel. Moi, j'ai un recul de 50 ans d'aviation derrière moi. Ça laisse des traces. On se connaît tous les uns les autres. Puis ils ont entendu parler du travail des bénévoles de l'URSI. Donc on nous a proposé ça. On a accepté avec grand plaisir. Alors l'aéroclub possède lui-même un appareil. Oui, il y a deux appareils. L'aéroclub possède deux ULM actuellement. Et dans nos hangars, il existe des machines de particuliers. Il faut savoir qu'ici, nous avons une bonne activité de construction amateur. Et nous avons trois avions et deux ULM ici qui ont été construits ici à l'URSI. Alors ça fait plusieurs années que vous êtes à la tête de ça et d'être à l'aéroclub ici à l'URSI-Lévis. Est-ce que vous avez vu cette passion se développer ici ? Absolument. Depuis deux ans, il y a trois ans, nous étions douze. Donc on a triplé. Nous sommes 36. Donc il y a un engouement pour l'ULM. Et puis la venue d'instructeurs très performants. Nous avons deux instructeurs qui sont issus du professionnel et qui font un travail magnifique. Tout se passe très bien. Alors on peut penser que c'est une passion qui coûte cher. Est-ce que c'est vrai ? Non. Je me bats contre ça. Ça ne coûte pas cher. Je pense que d'autres activités dans le nautisme ou l'automobile de sport coûtent encore plus cher. Un brevet revient à environ 2000-2500 euros. Ceci peut être étalé sur un an ou deux. Donc ça ne fait pas une somme extraordinaire chaque mois. Alors il faut savoir que pour conduire l'une de ces machines, il faut quand même effectivement obtenir un brevet. Comment ça se passe ? C'est ça. Ce n'est pas un brevet, c'est une licence. La licence ULM se passe en deux parties. On a d'abord le théorique, un petit examen que tout le monde est capable de passer sans souci. Et ensuite, une vingtaine d'heures d'école avec un instructeur qualifié. Et puis les gens sont lâchés tout seuls. Ensuite vient une deuxième phase avec ce qu'on appelle l'emport passager. C'est-à-dire que quelques heures de plus en solo et puis on peut emmener une personne avec soi. Et l'avantage de faire partie d'un aéroclub, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir sa propre machine. Absolument. Nous sommes un des rares aéroclubs à posséder des ULM. Dans le centre de la France, il y a eu Moulin, il y a eu Nevers. Ils ont tous abandonné parce qu'ils ont été contraints d'employer des gens et de les rémunérer. Donc les coûts sont montés tout de suite. Défection des adhérents. Et puis ça s'est terminé comme ça. Ici à Lurcy, tout le monde est bénévole. Et nous avons le prix de l'heure qui est le prix le moins cher de toute la région centre. Notre ULM se loue à 75 euros de l'heure. On peut vous trouver comment ? On vient directement ? Voilà, il faut venir, téléphoner. Et nous avons un site, ULM Lurcy. Il suffit de taper ça. Et tous les renseignements sont dessus.